A mai, un passé plein d'avenir. Bienvenue à l'École d'Ombray ! Notre projet ici, nous avons décidé de parler de notre village, donc notre petit village d'Ombray, et nous avons fait tout le passé historique. En fait, ça joue un peu l'histoire, la géographie, tout ce qui est spatial, le repérage spatial, et puis donc repérer la meuse. Nous avons vu aussi dans quel sens elle descendait, de la mont vers l'aval. On a fait plein d'observations sur le parcours, et notamment la gravière aussi, donc c'est assez intéressant. On touche un peu à plein de vocabulaire aussi, vocabulaire spatial. Nous montons avec les plus petits parce qu'on travaille aussi avec les maternelles, troisième maternelle, donc on monte, on descend, on descend les croupets, donc on voit qu'on descend, donc c'est vraiment plein de notions, c'est très très complet. Pour faire fonctionner sa boussole, on doit la mettre à plat dans sa main. Si elle est comme ça, eh bien ça ne va pas. On doit la voir à plat dans sa main. Alors, vous devez, vous avez vu sur la boussole, il y a quoi ? Il y a une flèche. Il y a une loupe, il y a une flèche, il y a des lignes jaunes. Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Il y a des chiffres aussi. Ça, c'est pour les degrés. C'est pour les degrés, très bien. Et quoi alors ? Est-ce qu'on retrouve la même chose que j'ai mis au tableau ? Quand le jour se lève, on a rendez-vous au soleil. On a rendez-vous au soleil. Partager nos rêves, quand le jour se lève. On a rendez-vous au soleil. Partager nos rêves, quand le jour se lève. On a rendez-vous au soleil. La couleur n'est plus pareille. Ça va ? D'accord ? Partager nos rêves, quand le jour se lève. On a rendez-vous au soleil. Chaque matin, Madame nous lisait une histoire de nombre. On avait les petites unités, on les mettait dans le gobelet. Ça faisait dix et ça faisait des grandes dizaines. Et ça faisait des... Quand on avait dix petites unités, on mettait une grande dizaine. Une grande dizaine. Quand il y en avait dix, ça faisait une centaine. Et un cœur avec 100 boules chenilles. Et toi, Nuna, c'était quoi ta collection ? Une chenille avec 100 boules. Moi, j'ai des petites pannes et on en a 100. Mais il y en a combien de petites pannes ? À 100. Inès ? Moi, j'ai des petites pannes pour faire des petites pannes et j'ai envie de faire des pannes et de faire des pannes. Vas-y, Nuna, explique-moi un petit peu ta collection. C'est une collection de quoi ? De dinosaures. De dinosaures, hein, mon chenille ? Tu en as mis combien, d'une œuvre ? 100. Tu ne les as pas mis n'importe comment. Tu m'as expliqué que tu les avais mis comment ? Ceux qui mangeaient uniquement de... Ce côté-là. Et ils ne mangent pas ceux-là ? De la viande. De la viande. Et puis, de l'autre côté, tu avais mis que... Les herbivores. Les herbivores. Et c'est quoi, les herbivores ? C'est ceux qui mangent de l'herbe. Donc, on va essayer de bien essayer de nous regarder et de faire attention à ce que je dis. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, ici, vous avez des cartes. Vous avez des pions, des cases, ici avec des couleurs qui correspondent aux cartes. OK. Donc, on a orange, orange, vert. Le, le, le... Les pions. Super. Et alors, on a des cartes rouges, ici. On a des cartes rouges, ici. Ce sont des cartes OSTATL qui se mettent là-bas. OSTATL. OK. Et donc, je vois que vous avez une logopède à côté de vous. Exactement. On travaille en collaboration pour faire différents ateliers sur les matières qui sont en cours. Et voilà, aujourd'hui, ils sont en atelier numération et compréhension de consignes. Et dans ce cadre-là, le travail du logopède, c'est quoi exactement ? C'est venir stimuler, venir renforcer les difficultés que certains peuvent avoir au niveau du langage ou au niveau de la lecture. Il y a certains enfants qui sont suivis par des logopèdes, je ne trouve pas du tout, mais qui ont quand même des difficultés. Donc, c'est pouvoir venir quand même rapporter des pistes pour travailler les prérequis, justement, ce qui pose problème dans les apprentissages. À peu près une fois par semaine, on fait des ateliers. Et alors, soit on propose des ateliers différents et chacune en a un post particulier. Ou alors, ça arrive aussi de prendre des enfants de manière plus individuelle ou en petits groupes. Et je les sors de la classe pour vraiment renforcer et avoir un coupon pour les aider à apprendre différemment aussi. Pour pouvoir enrichir aussi leur apprentissage. À trois, on commence. Une, deux, trois. Une, deux, trois. C'est le Lingala, l'une des quatre langues nationales de la République démocratique du Congo qui se parle à la capitale, donc à l'ouest du pays, au nord. Voilà. L'une des quatre langues, le Lingala. C'est la langue de l'armée aussi. Bon. De l'enseignement aussi en primaire fondamentale. C'était d'une très grande importance. D'abord, moi-même originaire du Congo. Je devrais aussi apporter un plus aux enfants. Apprendre une certaine culture, une autre culture qu'elle a l'air. Voilà. Nous, on les a fait chanter en arabe aussi, avec une maman marocaine et algérienne. Donc, voilà, je fais chanter en anglais pour les anniversaires. Donc, voilà, on essaye de toucher. On va aussi leur apprendre une chanson en italien, en espagnol. Donc, on essaye de leur apprendre une petite sorte de langue comme ça. Et voilà, on leur apprend aussi le wallon, surtout au 5e, 6e. Là où j'ai un contact qui s'appelle l'humoriste Didier Boclinville, avec qui je suis en contact. Et qui chante souvent en aimant de Saint-Nicolas à Noël. Il chante les chansons de Karine et Rebecca en wallon et Petit Papa Noël qui l'a adapté. Et là, je les fais chanter, mon élève de 5e et 6e, à Saint-Nicolas et au moment de Noël. Vous êtes prêts ? Oui. Donc, vous vous rappelez ? Oui. On va essayer de dire qui on voit et puis on va couper le prénom. On ne fera pas dans nos mains. Donc, première chose, qui c'est ? Jean. Et combien de fois est-ce qu'on frappe dans les mains ? Et donc, on prend combien de jetons ? On en prend deux. Hop, je l'ai mis ici. Et c'est quoi le... C'est une coccinelle. Tu vas t'assurer ma chérie ? Attention, c'est quoi le premier ? Na. Et le deuxième ? Tant. Super. Na, tant. Attention. Si je mets le na, derrière, ça fait quoi ? Na, tant. Ah. Tant. Tant. Tant, na. Tant, na. Super. Téo, tu peux venir choisir celui que tu veux. Tu as pris quoi ? Tu as pris quoi ? Tant. Super. Et qui va prendre nain ? Moi. 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 Tu donnes le nain à qui ? Je le veux. À lui. Parfait. On voit en fait la matière de quatrième année, on va un peu plus loin, on affine un peu les savoirs et les savoir-faire évidemment. Mais oui, on reprend la matière de troisième, quatrième, c'est le degré moyen et donc on va retravailler plus en profondeur et on va préciser, on a donné le rôle des choses et puis maintenant on va les nommer avec le vrai nom. Donc français, mathématiques, histoire, géographie. Oui, voilà. D'accord. Et ça se passe avec des jeux également ? Oui, avec des jeux, oui, notamment. Oui, on a l'intervention de Madame Sandy qui vient et qui nous motive un petit peu et qui nous donne un peu le... qui nous donne la possibilité de voir les choses un peu autrement et de manière un peu moins frontale. Donc oui, c'est assez chouette. Moi, j'aime bien. Et alors, il y a une collaboration entre la logopée, la logopée et vous ? Oui, on discute de ce qu'on voit comme matière et de ce qui est important à revoir avec eux ou peut-être pour commencer une nouvelle matière. Oui, c'est assez ludique et donc les enfants aiment bien son intervention au sein de la classe. Est-ce que c'est important l'apprentissage comme ça par le jeu ? Oui, oui, c'est super important parce que je leur ai demandé avant que vous n'arriviez de m'expliquer un petit peu ce qu'on faisait le jeudi après-midi. D'habitude, c'est le jeudi après-midi et ils m'ont dit qu'on apprend en s'amusant. Donc, c'est tout bénef, c'est vraiment un plus et c'est chouette de créer des jeux différents en plus et avec la logopée, c'est vraiment ça qui est top, c'est qu'elle nous apporte des idées de jeux qu'elle crée elle-même ou alors on cherche ensemble et puis on peut le mettre en place en classe. Et donc, le jeudi après-midi, c'est consacré aux jeux ? Le jeudi après-midi, oui. Le jeudi après-midi, la logopède vient en classe avec nous et on fait différents jeux. Parfois, on en fait plus et du coup, on va dans le couloir. Mais oui, le jeudi après-midi. Pour faire ce métier-là, il faut aimer les enfants ? Oui, il faut aimer les enfants, il faut être patient et il faut savoir se remettre en question. Et quand vous en fichez comme ça le soir, vous êtes épuisé ? Oui, oui, épuisé et encore, ça va, j'ai de la chance chez moi de me faire en avoir. Non, oui, c'est épuisant. Maintenant, il faut bien s'organiser, il faut un temps pour tout. Donc, quand on est à l'école, c'est école. Donc, dès qu'on a un petit moment pendant le temps de midi ou qu'on ne surveille pas sur la cour, on corrige, on essaye de gagner du temps comme on peut pour ne pas le faire chez soi le soir. C'est pas toujours une idée d'en faire chez soi et d'avoir des corrections à faire, par exemple ? Non, mais c'est tous les jours. Oui, systématiquement, il n'y a pas un jour sans formation, un jour sans correction. C'est le fruit d'une collaboration. En fait, quand mon idée était au départ que l'on voit mon école de loin et du pont d'ombray, de la voie rapide, qu'on soit attiré. Alors, c'est compliqué, il faut un gros, gros budget. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'éducateur jeunesse, qui s'appelle Stéphane Torre, d'avoir son aide. Moi, je lui octroyais une partie de mon budget. Et lui, il m'offrait son budget artiste. Et à nous deux, en jumelant nos fonds, on a pu réaliser cette fresque. Donc, ce sont les jeunes de la rue qui sont parfois nos anciens élèves qui ont pu contribuer à la réalisation avec un artiste que Stéphane a engagé. Donc, ils ont été coachés par quelqu'un. Et le service travaux est venu nous mettre notre fresque ici il y a 15 jours, 3 semaines. Il n'y a vraiment pas longtemps. On en est fiers, elle est belle. Moi, je trouve que c'était vraiment important d'avoir... D'abord, j'aime bien travailler avec quelqu'un, d'avoir une collaboration, c'était vraiment important. De pouvoir faire travailler des anciens élèves aussi, qui puissent toujours mettre une petite note d'eux dans un projet qui attire et qui met en valeur notre école. L'enseignement communal d'Amet, c'est cette implantation scolaire pour un enseignement de qualité, gratuit, favorisant l'autonomie, le respect et l'équité sociale. Bref, vous l'aurez compris, une année riche en projets vous attend quelle que soit l'implantation scolaire choisie. L'enseignement communal d'Amet, c'est une valeur sûre pour vos enfants. Amet, un passé plein d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada